Le buzz, le Juice, j'ai deux versions. J'ai une version censurée et j'ai une version pour Spotify. Big Juice pour Spotify. Salut, c'est le Juice, artiste, rappeuse, productrice. Grandir à Boissy-Saint-Léger, pour moi, que des bons souvenirs. C'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis. C'est de la joie, des fous rires, c'est le collège, le lycée. C'est une partie de moi, la famille, voilà. La musique, ça fait partie de nous depuis qu'on est petits. Que ce soit à la maison, que ce soit en sortant de l'école. Donc la musique, elle a toujours fait partie de mon environnement. Je pense que le pays d'origine des parents influence ma musique aujourd'hui. Maintenant, quand je retourne, j'ai l'impression de redécouvrir. Vraiment, découvrir la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup discuté avec des artistes de là-bas. Savoir un peu comment ça se passe, même contractuellement. Comment ça se passe au niveau des organisations, d'événements, etc. Parce qu'après, moi, j'ai pour projet futur aussi développé sur plusieurs aspects de la musique en Côte d'Ivoire. La musique, elle a commencé pas par des rencontres, elle a commencé par les réseaux sociaux. Le fait, la première fois, d'essayer de faire un freestyle et de me filmer tout simplement et le mettre sur les réseaux. Ça a été fait, c'est ma cousine qui m'a filmé. Ma première vidéo que j'ai postée, c'est ma cousine qui est dans son institut, qui me filme en train de faire un freestyle. Step by step, à ce moment-là, les débuts, donc j'ai commencé en 2018. J'étais dans ce truc-là vraiment de freestyle. C'était mes contenus, c'était vraiment très simple. où je trouvais des spots avec ma sœur, où on se filmait, je faisais des freestyle. Et donc là, je me dis, chaque année, j'essaie de me mettre des steps différents. Le premier programme que j'ai vraiment fait, c'est rentrer dans le cercle avec Fianso. Je me dis, bon, il est temps de passer au studio, je vais au studio. Et donc, pour mes sons, je sors du studio, le son même pas mixé, même pas master, rien du tout. Le morceau, en vrai de vrai, je le garde quelques mois. Je vais en vacances à Atlanta avec ma cousine, cette fameuse cousine qui m'a filmé le freestyle. Et en vacances, coup de tête, on le clipe. Et voilà, premier programme sérieux que je fais, donc moi, j'y suis allé vraiment très détendu. Je me suis dit juste, moi, j'ai rien à perdre. J'ai entendu des gros noms, je me rappelle, il y avait Bosch, Kadar Diaby, il y avait Masca de la section d'assaut dans mon épisode. J'étais pas très stressé, moi, j'étais plus, bon, allez, pour s'amuser, je vais essayer de tuer tout le monde. Voilà. Tu as tué tout le monde ? Ouais, j'ai tué tout le monde. J'avais des penchimes pour chacun, donc voilà. C'était tout le monde. Manon, on n'est pas des rappeurs, on est des rockstars. T'as le cul coincé dans ton joli costard. Faudra apprendre à la fermée, mon gars, même si t'es costaud. J'ai toujours été fan d'écriture. Quand on m'a commencé à faire de la poésie, en cours, je kiffais. Je kiffais, j'en écrivais de mon côté aussi, chez moi. Souvent, je vois des journalistes ou même des gens de radio ou quoi. Quand, des fois, parce que pour moi, c'est pareil, on est le même corps de métier, il y en a écrit des textes, tu vois. Donc, tu vois, je peux lire des articles de... Putain, elle a la plume ! Elle sera un rappeur de fou, tu vois. Le bas, le Juice, j'ai deux versions. J'ai une version censurée et j'ai une version pour Spotify. Non, mais le Juice, déjà, de base, ça part juicy. Ça part de juicy, déjà, de base. Et encore plus avant, de joystick. Bref, les gens, ils jouent un peu avec mon nom. Et j'avais un pote qui m'appelait Juicy tout le temps. Après, Juice, c'est un peu comme avoir... Comme on disait à un moment, avoir du swag, avoir le Juice, c'est avoir le truc, tu vois. Quand je rappe, à qui je m'adresse, je m'adresse un peu à tout le monde. Après, je dirais pas qu'il est focus sur les hommes à qui je parle, mais souvent, j'en ai une pour eux. Parce que moi, dans le rap, ils en ont beaucoup pour nous. Dans mes morceaux, j'ai ce côté très force pour les femmes. Moi, selon mes valeurs, voilà, moi, j'incite les femmes à se montrer fortes, puissantes, à voir leurs paroles, ne pas avoir peur. Je pense qu'en tant qu'artiste, on est suivi par des gens qui sont pas forcément focus sur la musique. Ça, c'est réel. C'est clair et net. Je pense qu'on est influencé par plein d'autres aspects aujourd'hui qui font que s'accroche à un artiste. On n'est plus à l'ère où on a juste un CD et puis on écoute le morceau et puis on est vraiment captivé par la musique. Aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, le fait d'avoir des abonnés, les gens qui s'abonnent à toi, pour ton physique, pour ton origine, tous les traits qui peuvent se lier à toi, ils s'accrochent pour ça, je pense. Et quand t'accroches avec tout ça, automatiquement, t'accroches avec la musique, peu importe la personne qui te propose quoi, je pense. Après, t'as une fidélité à la personne parce que t'as déjà validé ses trucs caractères, ou il y a peut-être des gens qui aiment ma personnalité, ce que je défends, donc par rapport à ça, ils vont supporter la musique, voilà. C'est un album qui sort bientôt. Une mixtape, c'est un résumé de mon année, tout simplement, voilà, un résumé de mon année et de mes moods par lesquels je suis passé. C'est ça. Une place au paradis, pas dans leur monastère. Une place au paradis, pas dans leur monastère. Ils m'invitent au feste maintenant que c'est plus restreint. Ils sont trop bizarres. Le meilleur conseil que je pourrais donner, n'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. On est tous des êtres humains. Que vous rentrez dans un bureau de Universal, que vous soyez, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Les femmes qui m'ont donné de la force et qui m'inspirent, je dirais Iseult, pour sa force de caractère, sa prise de position, son talent qui est indéniable, son énergie. Iseult et Meryl, pareil aussi, sa créativité, son génie, sa force de caractère. Des femmes qui m'inspirent et qui sont inspirantes pour toute une génération, je pense. 4-4, tout est automatique. Boloz donne du respect à ma clique. J'ai l'âge de faire crier ton taron. Le 2, Meryl, gros, c'est sûr, tu cliques. On veut pas m'ouvrir, donc j'ai cassé le carreau. Juste de fumée, t'es pêche comme un carreau. C'est en marche, j'active et le galop. Gros fumée dans le gamos. T'es en déjeuner pendant que le 2 s'encaisse.